Écoutez, oui, pour résumer, voilà, j'ai donc appris il y a 10 jours, par un coup de téléphone de la police judiciaire, que j'étais, enfin, que la LICRA avait saisi le parquet de Paris contre moi. Il fallait donc que je me rendais une convocation policière. Je m'y suis rendu avec mon avocat, j'ai suivi ses conseils, n'est-ce pas, en ne répondant pas aux questions qui m'étaient posées. On m'a demandé quelles étaient les sources de, enfin, les chefs de, comment dire, qu'on me reprochait. Et donc, des propos, des propos, voilà, des propos qui pourraient être, on s'est dit, bon, moi, je n'ai pas reconnu ces propos. Maintenant, tout ça a été envoyé à un juge d'instruction qui va donc sans doute me convoquer dans les jours qui viennent. Mais tout ça, c'est évidemment sûr, demande de la LICRA. Alors, bon, moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur le reste, qu'on verra bien ce qui se passera. Simplement, je crois que c'est quand même une première où on voit un pianiste, un compositeur, se faire traîner en justice, ou en tout cas, le parquet saisi par une association contre lui. Donc, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas si ça a un lien, mais c'est quand même étonnant que ça arrive en plus, juste au moment où je viens de sortir un livre qui s'appelle « Fort-Franc, maçonnerie, l'effroyable vérité », et justement sur vraiment la récupération de l'outil maçonnique par certaines castes politiques ou idéologiques. Mais en tout cas, il se trouve que cette plainte a été déposée juste deux jours après une conférence qui a eu beaucoup de succès que j'avais faite à Paris, au théâtre de la Main d'Or. Voilà, donc, on verra. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, mais c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il n'y a aucune démocratie, enfin, je le dis très clairement, il n'y a aucune démocratie en France depuis bien longtemps. Aucune. Aucune. C'est un mensonge. Et c'est probable que tous les jours, on a des écrivains ou des acteurs ou des sociologues qui sont poursuivis, mis en prison, vous donnez des choses hallucinantes, mais évidemment, c'est l'hypocrisie européenne, une espèce de petite chose canalistique comme ça. On vous dit, regardez, vous avez Charlie, vous avez Charlie Hebdo, donc vous êtes en démocratie. Sauf que d'abord, Charlie Hebdo, on s'en fout, et que d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, on considère que c'est plutôt un objet de propagande pour faire monter la pression et la haine entre les musulmans et les chrétiens qu'un organe de liberté d'expression. D'ailleurs, on a bien vu où était Charlie après l'attaque en Russie, où était Charlie après toutes les attaques terroristes en Turquie. Il n'y a plus de Charlie. Donc, je crois que les Français savent très bien qu'ils sont manipulés, mais de plus en plus de sociologues, d'artistes, d'écrivains ont des problèmes incroyables qui n'existeraient même pas aux États-Unis, même pas en Israël, d'ailleurs. Et on a réussi à dépasser tout ça. C'est totalement aberrant, parce que tout est tenu par une organisation qui est au-dessus de l'État et qui se permet de faire ce qu'elle veut, parce qu'elle contrôle la justice, la police, et voilà, en tout cas, une partie, il y a des policiers et des juges sont des gens très connus, c'est pas ça. Mais on sait bien qu'il y a des groupements, ce qu'on appelle des fraternelles judiciaires, policières, qui reçoivent des ordres. Et là, évidemment, on ne peut plus espérer avoir une justice libre et indépendante. De quoi, on peut l'espérer. Il y a un tel ras-le-bol qu'effectivement, les gens se réveillent. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens, et même beaucoup de musulmans, qui ont bien compris que, malgré tout ce qu'on dit sur Marine Le Pen, et moi, je suis loin d'être d'accord avec tout, mais que ce n'est pas elle la candidate la plus dangereuse et que ce n'est pas elle qui va, contrairement à ce qu'on pense, se mettre à, je ne sais pas, pour chasser les musulmans. C'est ridicule, elle a beaucoup de musulmans autour d'elle. Le problème, c'est l'hypocrisie. Regardez, on a un gouvernement socialiste. Là, normalement, il devrait être très antiraciste. Bon, qui kiffe le trouble en permanence ? Qui essaie de faire croire que les attentats, Daesh, tout ça, sont les musulmans ? Qui fait ça ? C'est pas Marine Le Pen. Mais, voilà, donc on voit bien qu'on est dans un système où, que ce soit Fillon, que ce soit Mélenchon, que ce soit Macron, on n'en sortira pas. C'est le même système, sont les mêmes paroles. Ils vont continuer, avec les médias sionistes, à faire monter la tension entre les communautés. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, malgré leur inquiétude de temps en temps, préfèrent voter pour Marine Le Pen, qui veut sortir de tout ça, et préfèrent prendre ce risque-là, plutôt que de se retrouver cinq ans avec la même politique, les mêmes mensonges et la même tension, qui est quand même de plus en plus grande. De toute façon, ça commence déjà à en avoir des conséquences, puisque, je vous dis, il y a Alain Soral, vous avez, au Renoir, vous avez des écrivains qui sont persécutés, simplement pour avoir dit un mot qui ne plaît pas. Alors, ce n'est pas toujours uniquement les procéaux, mais les boycotts, les insultes, les organes de presse du pouvoir qui les clouent au pilori. Même Michel Onfray, qui n'est pourtant pas quelqu'un de très radical, se fait clouer au pilori. Enfin, je veux dire, on est vraiment... Il n'y a plus un seul journaliste indépendant en France. Ça ne peut pas exister. Les journalistes sont au service de ce qu'on leur dit de faire. Et si un vous laisse s'éloigner de ça, il se ferait immédiatement virer. Donc, il n'y a aucune, aucune liberté de la presse en France. C'est très, très clair. Écoutez, je crois que... Je crois que chacun comprenne que le... On essaie actuellement... Enfin, ces médias dont on parle essaient de faire peur, essaient de faire peur aux Français, essaient de faire peur aux musulmans, essaient de faire peur aux catholiques, que, en pratique, on essaie de faire croire que les problèmes viennent d'une communauté ou d'une autre, des musulmans, des gens qui sont au chômage, des étrangers, des Français. Enfin, le simple but, c'est le fameux diviser pour mieux régner. Je crois qu'il faut absolument que tout le monde comprenne qu'on est tous dans la même situation et qu'on est tous très, très mal, et qu'il faut absolument se serrer les coudes ensemble. Moi, ce qui m'incite à penser que ça peut s'arranger, je sais que les mouvements... Il y a beaucoup de gens au Front National, ils sont très proches de l'Iran, etc. Je sais, par contre, que si quelqu'un comme Macron a gagné les élections en France, alors là, ça serait terrible. Ce serait immédiatement la diabolisation de l'Iran, la diabolisation de la Russie, et on est reparti pour un tour. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un éveil, je crois, de beaucoup de gens qui comprennent que le vrai danger n'est pas... où on est en train de le dire. Et il faut simplement déjà sortir de Schengen, sortir de l'Europe, qui empêche même les présidents de prendre une quelconque décision, puisque tout est décidé à Bruxelles. Et il faut vraiment sortir à tout prix de ce système pour retrouver une souveraineté qui nous permette de travailler ensemble, de nous respecter, et puis surtout de protéger notre pays à chaque heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !